Hey bien salut tout le monde c'est Capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Kid's Challenge Comme vous pouvez le voir nous sommes en première ligue Je vous rappelle les rêves du concept, ça vous avait plutôt plu lors de la précédente vidéo Le championnat de première ligue est composé que d'équipes ayant des joueurs de moins de 25 ans ou 25 ans au max Alors on avait vu qu'en ligue 1 il y avait eu pas mal de changements Que forcément les plus grosses équipes n'étaient pas forcément au rendez-vous Par exemple le PSG n'était pas premier, ils étaient plutôt au milieu de tableau En première ligue ça a été assez compliqué Beaucoup d'équipes n'avaient pas assez de joueurs de moins de 25 ans Donc j'ai dû combler avec quelques petits joueurs mais voilà qui avaient 50 de général Donc ça influe pas forcément sur les équipes, loin de là J'ai pris Manchester City car je pense que c'est l'une des meilleures équipes avec des joueurs de moins de 25 ans On peut voir qu'il y a quand même des joueurs de qualité Surtout l'attaque qui est plutôt pas mal on va pas se mentir Donc vous dans les commentaires dites moi votre top 3 pour cette première saison Je serais content de voir ce que vous allez me dire Et voir s'il y a des petits connaisseurs de la première ligue Ce que je vous propose les gars c'est qu'on va se comme d'habitude On se retrouve à la mi-saison pour voir ce qu'il se passe Je pense qu'il peut y avoir pas mal de changements Parce qu'il y a des grosses équipes qui n'avaient pas beaucoup de jeunes joueurs Et en première ligue c'était même pas du tout la norme Il y avait beaucoup d'équipes avec des vieux joueurs Donc je pense que ça peut pas mal changer On se retrouve à la mi-saison pour voir tout ce qu'il se passe Que ce soit dans le championnat, en coupe ou même en ligue des champions A tout de suite Bon les gars nous sommes à la mi-saison Et je peux vous dire que c'est n'importe quoi On va commencer par le championnat Du coup moi même je me suis un petit peu trompé Car la City on est 4ème Bon je fais que 6 000 matchs, je fais aucune gestion Pour info Chelsea est premier avec 57 points, seulement une défaite Ensuite on a Everton, Southampton Leicester City qui est 5ème Bournemouth 6ème Aston Villa 7ème Comme quoi les gros ne sont pas là Les gros ne sont pas là On a Newcastle à la 8ème position Les Wolves La première grosse équipe j'ai envie de vous le dire Or City et Chelsea C'est Arsenal Et ils sont 12ème avec 25 points Différence de but de moins 2 Ensuite on a Manchester United à la 14ème place Avec seulement 19 petits points Tottenham juste derrière avec 17 points Et ensuite on a Liverpool avec 17 points Qui c'est vraiment une antithèse de la réalité C'est l'opposé Ils sont 17ème avec seulement 9 petits points à la mi-saison C'est très peu Je ne pensais pas du tout qu'ils sombrent autant Le Community Shield on l'a remporté 2-1 Face à Liverpool Donc voilà petite victoire La FA Cup Alors Tac 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 Je pense qu'il peut y avoir des surprises Pour l'instant il n'y a pas de surprise C'est le 3ème tour Il n'y a pas encore eu de gros match Nous on va jouer Chelsea On risque de se faire sortir au vu du championnat Mais on va voir Ensuite on a la Carabao Cup Et là il y a déjà les demi-finales On a du coup Chelsea qui a battu Est-ce qu'on a des grosses surprises ? Euh Non Pas tant que ça Ah si Sheffield Qui a battu 4-1 Arsenal Sinon Il n'y a pas d'énormes trucs Oui c'est Washington qui bat 2-0 Liverpool Bristol City qui bat 2-0 Tottenham Ok c'est un petit haut What the fuck Demi-finale avec Hull City Southampton West Bromwich Et Chelsea Je pense que ça promet Et au niveau de la Ligue des Champions Au niveau Du groupe F City finit dernier avec 0 points On va regarder où sont les clubs anglais Alors Tottenham qui finit dernier Donc du groupe avec 0 points Liverpool qui finit quand même avec 4 points Donc 3ème Les clubs anglais Qui ne représentent pas bien Du coup plutôt logique en vue des effectifs Et ensuite Chelsea Qui finit 3ème de son groupe Au niveau des 8ème de finale Du coup Bon Pas de club anglais Plutôt surprenant Si ça arrive dans la réalité Et l'Europa League du coup Au niveau des clubs anglais Est-ce qu'il y en avait déjà ? Oui non il y en a On a Arsenal qui finit 3ème de son groupe Ça joue un petit point Avec Alborg Ensuite on a United qui finit 2ème Donc oui on aura des clubs anglais Donc en 6ème de finale On a Liverpool United Et évidemment C'est Arsenal Donc bon Pour l'instant ça va Ce que je vous propose C'est qu'on fasse comme d'habitude les gars On se retrouve à la fin De cette saison Je pense Que Un gros club peut descendre En 2ème division Là Liverpool Et vraiment voilà Au final ils sont seulement à 6 points La dernière place Ça va pas jouer à grand chose Enfin bref A tout de suite Nous sommes à la fin De cette première saison Et comme je vous l'avais dit Il y a des grosses surprises Chelsea finit 1er Avec 107 points Très grosse saison Clairement on peut le dire Everton Bon 2ème Avec 98 points Southampton qui fait la surprise En finissant 3ème Avec 31 victoires Ensuite Bah nous même 4ème On a une très grosse attaque Clairement c'est ce qui fait Quand même Qu'on est à cette place là Ensuite on a Aston Villa Qui fait une très belle saison Leicester Bonnemouth Les Wolves Et ensuite Les grosses équipes Se sont toutes regroupées On a United 13ème Arsenal 14ème Les Spurs de Tottenham 15ème Et Liverpool 16ème Clairement Ça se joue à pas grand chose Pour Liverpool La relégation A 2 petits points Ils auraient pu être relégués Mais bon Au final Ils sont Ils restent dans l'élite Burnley Crystal Palace Et West Ham Qui vont descendre Plutôt dommage Je pense que dans la réalité Ça ne serait pas forcément Ces équipes Peut-être Burnley Mais West Ham Etc Je ne pense pas Community Shield On l'avait déjà vu La FA Cup Elle est remportée Alors C'est la finale Entre Chelsea et Leicester On ira voir plus tard Qui c'est qui la remporte La Carabao Cup Remportée par Chelsea 3-0 Versus Southampton Beaucoup trop fort Chelsea La finale De la Ligue des Champions C'est Le Real Face au Barça Offenheim Qui fait une demi-finale De Ligue des Champions Les clubs allemands Qui sont présents A contrario des clubs anglais Bon je ne vous montre pas forcément Ce qui nous intéresse Ça reste quand même Les clubs anglais Et l'Europa League Alors Déjà c'est une finale Leverkusen La Deux de Rome 16ème Alors là il y a des scores Oulala Leverkusen Qui bat 9-0 Qui bat 9-0 Liverpool Leipzig qui bat 8-1 Les Rangers Et sinon Oulala Bordeaux Qui bat 7-0 Manchester United Autant vous dire les gars Que les clubs anglais Sont pris des gros scores Des gros scores Et du coup Après voilà Je vous laisse un petit peu défiler Et c'est une finale Leverkusen Et l'adio Autant vous dire que C'est plutôt intéressant Comme finale Même si Je pense que la réalité Voilà pas du tout On aurait au moins Un club anglais Après bon Ça dépend Au niveau des meilleurs buteurs De première ligue C'est El Ghazi Le joueur d'Aston Villa 25 buts en 38 matchs Ensuite on a Pulisic Redmond Abraham Delofeu Calvert-Lewin Donc il y a Pas mal de Quand même ils ont marqué Pas mal de buts Quasiment 25 buts C'est énorme Au niveau des passes C'est Redmond Avec Davis Toujours les mêmes clubs J'ai l'impression Devant Au niveau des investibilités Pickford Qui est premier Parce que je n'ai qu'est pas Troisième avec Chelsea Bon les cartons On s'en fout un petit peu On va On va pas forcément Aller voir les coupes Y'a pas forcément De réel Intérêt Du coup les gars On se retrouve A la mi-saison De la prochaine saison Pour voir ce qu'il se passe Si ça reste un petit peu Comme ça Ou si certains clubs Anglais relèvent la tête Bon les gars Au final On se retrouve Au début de cette deuxième saison Pour faire un léger point Donc je vous rappelle Que la finale De la ligue de champion A été remportée Par le Barça 3 Et l'Everkouzan A gagné l'Europa League De but à zéro Donc je ne voulais pas montrer Mais je vous le dis maintenant Les équipes qui sont montées En première ligue Donc c'est Stock City Ensuite on a Leeds United Et Fulham Donc Voilà des équipes Qui sont quand même Intéressantes Du côté de City Il y a eu des retours de prêt Il y avait un seul joueur Qui avait plus de 25 ans Donc là C'est 26 ans du coup Vu qu'on a augmenté D'une année Donc je l'ai Tout simplement licencié Donc ça m'a coûté A peu près 2 millions Donc voilà On fait Comme d'hab les gars On se retrouve A la mi-saison Et je pense que ça risque D'être plus difficile Pour nous cette année Que l'année précédente Je pense qu'on devrait être Plutôt vers les 6 Et 7ème place Enfin bref On verra bien A tout de suite Nous sommes à la mi-saison Donc de cette 2ème saison On va directement Aller voir Ce qu'il se passe Bon on va commencer Par le championnat Et ensuite Après on ira voir les coupes En première ligue Au final Contre toute attente Nous sommes 2ème Nous sommes derrière Chelsea United qui finit 3ème Nous avons Everton A 4ème place 5ème Liverpool Les gros voilà Sont quand même remis Ils sont Dans la première moitié de tableau On a Arsenal 7ème 6ème Tottenham Donc c'est un peu plus cohérent Après on a quand même Certaines équipes Qui créent quand même la surprise Toujours Everton Qui est 4ème Et qui est toujours Très intéressant Sinon si on descend Un petit peu plus On peut voir Norwich Qui est vraiment En très grande difficulté Seulement un petit point Pris en 21 matchs Watford Sheffield United Et Fulham Qui sont vraiment pas bien Le Leys United de Bielsa Qui est 14ème Donc un petit peu plus On va dire en sécurité Au niveau de la FA Cup Bon voilà Vous voyez un petit peu Ce qui se passe Pas de De grosses surprises La Carabao Cup Comme vous le voyez On est en demi-finale Voilà On a battu Ipsich Town Sinon Au niveau des résultats On va regarder ça Un petit peu ensemble Middlebro Qui élimine Arsenal Au pénalty Watford Qui perd Face à Ipsich Ipsich Town Voilà On va réussir à le prononcer Sinon il n'y a pas vraiment De grosses surprises Contrairement à cette Première saison On va aller voir Ce qui se passe En Ligue des Champions Parce que je sais C'est ça qui vous intéresse Le plus Alors On finit 2ème De notre groupe Un groupe qui était Quand même assez simple On finit quand même Juste La 2ème place Grâce au goal avérage Ah non Pourquoi on finit 2ème Parce que On a tout pareil Attendez Il y a un bug Non Parce que Ils ont Ah C'est peut-être la meilleure attaque Parce que regardez Ils ont 1 de différence de but Et pourtant On finit 2ème Enfin je ne sais pas Sinon Everton finit 3ème De son groupe De Ligue des Champions On a Lyon qui finit 2ème Tac Et on a Normalement Un 3ème club Voilà Chelsea Qui finit 3ème De son groupe De Ligue des Champions Ça je vois pas grand chose En final Voilà Ils finissent à 3 points De la 1ère place C'est assez cruel Les 8ème de finale On tombe face au PSG On a ensuite Bah c'est tout On a que 2 clubs anglais Du coup Donc nous on tombe face au PSG En Europa League Du coup On va voir On va voir les clubs Qu'il y a On a Le Lille qui finit 2ème Aston Villa Qui finit 2ème Belle surprise pour Aston Villa Voilà peut-être qu'ils sont pas top En championnat Parce qu'ils jouent aussi L'Europa League On a Aussi Donc Salzburg qui finit 3ème Saint-Etienne Le Medipod Le Medipod va dire que Téhir L'OM finit 2ème De son groupe Leicester City Qui finit 2ème En Europa League Et c'est tout Donc voilà Voici les affiches De ces 16ème de finale D'Europa League Pour l'instant Pas de grande surprise Nous au niveau de notre effectif On a une grosse équipe quand même Ça change Comparé à la première saison On a juste un gardien Qui Voilà Est pas top On a Stéphane Qui est revenu Donc Je pense que ça Partie pas nos meilleurs résultats On avait un gardien Qui était très très faible Lors de la première saison Donc voilà Là on a une très belle équipe Et là voilà Les joueurs Que vous voyez Qui ont 26 ans Voilà Ils avaient 25 ans la saison précédente Enfin bref Vous m'avez compris Donc voilà On se retrouve à la fin de saison Pour faire un point Et un bilan général A tout de suite Fin de cette 2ème saison Du côté de Manchester City Dans ce Kids Challenge Et comme vous le voyez Et bien Première place Avec 100 points L'enseignement qu'on pourrait tirer C'est Que Chelsea et Everton S'est resté très fort Quand même Avec une 2ème place Et une 3ème place Voilà Très fort On a United qui fait une 4ème 5ème place pour Arsenal Une 6ème place pour Liverpool Qui a perdu de son standing Clairement En perdant Mohamed Salah Mané Firmino Des joueurs de ce calibre là Plus compliqué pour eux Quand même Avec une 6ème place Ils sont pas complètement largués Mais ils sont quand même Assez loin des premiers rôles Ensuite on a Tottenham On peut voir Qu'on a Sinon D'autres équipes Ont mis le tableau Je pense pas qu'il y ait De grosses surprises Peut-être Bah il y avait La descente de West Ham Qu'on ira voir Après Où ils ont fini Ces équipes De Oui qui sont descendues Excusez-moi En 2ème division On remporte la Emirates FA Cup Face à Southamton On bat Chelsea Ils battent Fulham Ils ont battu West Ham On en parlait précédemment La Carabao Cup Remportée par Manchester City 5-0 Face à United Là encore une fois Y'a pas vraiment De grosses surprises A part peut-être Non Y'a pas de De scandale A part peut-être La défaite de Arsenal Face à Middleborough Mais bon Au pénalty On sait que tout est possible En coupe L'UFA Champions League Alors c'est le Barça Qui la remporte 2-1 Pour la 2ème année consécutive En 8ème Nous On s'incline 2-1 face au PSG Donc voilà En 8ème de finale Et au final Ça va être le Barça Qui va passer 2 clubs allemands Et 2 clubs espagnols Dans le dernier carré Comme quoi Ça profite au club allemand On va dire Qu'il n'y ait plus De clubs anglais Au top niveau Au niveau des 16ème de finale On a Everton Qui a gagné 4-3 Bruges Donc il passe On a également Bon Galatasaray Qui a étripé Le locomotive Moscou On a Chelsea Qui passe 3-2 Face à Anderlecht Il faut faire attention Au match retour Et Et c'est Et non Et on a eu Aston Villa Mais qui est Ah oui non J'ai bégayé On a Aston Villa Qui s'est fait éliminer Et Leicester City Qui se fait éliminer 6-1 Par Bilbao Milan Qui a mis 9 buts 1 A l'année à sport Assez difficile Au niveau des 8ème de finale Du coup Everton Qui s'incline Au pénalty Face au Benfica Et c'est plutôt Dommage Et Chelsea Qui perd 6-0 Face à Wolfsburg Je vous l'ai dit Les clubs allemands Les gars Regardez 3 clubs allemands En quart de finale Et au final Bah ça va être Offenheim Qui va reporter Cette Europa League Face au Milan On va directement Aller voir Ce que sont devenus Les clubs Qui sont descendus En deuxième division Anglaise On a donc West Ham Qui remonte directement Avec une saison Complète 110 points Ensuite On a Euh On a On a Burnley Qui finit Bah 23ème Et Crystal Palace 24ème Ils ont fait des saisons Horribles Clairement Euh C'est très compliqué Tu descends de première division Tu redescends de troisième division Donc Je pense que C'est pas facile Du tout Du tout Pour Pour ces clubs là En tout cas les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Kebab On se retrouve A la prochaine N'hésitez pas dans les commentaires A me proposer Des équipes C'était Kebab Peace